Dernier, cinquième dimanche de Pâques, dans le texte qui nous était proposé, Jean disait qu'il avait vu de loin la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel. Il ne la décrivait pas, il disait seulement, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette fois au contraire, Jean la décrit longuement. Il est fasciné par la lumière qui s'en dégage. Une lumière telle qu'elle éclipse le rayonnement de la lune et même du soleil. La ville est tellement resplendissante qu'elle ressemble à un bijou très brillant, une pierre précieuse qui chatoie à la lumière. La raison de cette luminosité tout à fait extraordinaire, Jean nous la donne tout de suite. Par deux fois il répète, elle brille de la gloire même de Dieu. La gloire de Dieu l'illumine. Et ces deux affirmations sont l'une au début, l'autre à la fin de la description. Ce qui veut dire que c'est l'élément le plus important. Nous avons déjà rencontré souvent ce procédé littéraire qu'on appelle une inclusion. et qui vise à mettre l'accent sur les phrases incluses, justement entre la première et la dernière. Ici donc ce qui frappe Jean, c'est la gloire de Dieu illuminant la cité sainte, qui descend auprès de Dieu. Jean est très bien placé pour sa contemplation, car un ange l'a transporté sur une grande haute montagne. Il tient Saint Jean par la main, il lui montre la ville de loin. Dans sa main gauche, l'ange tient une baguette d'or. Tout à l'heure, elle lui servira à mesurer les dimensions de la ville. Mais commençons par la regarder, elle est carrée. Comme le chiffre 4, le carré est symbolique de ce qui est humain. Il s'agit bien d'une ville construite de main d'or. Et c'est cette ville bien humaine qui est illuminée de la gloire de Dieu, du rayonnement de la présence de Dieu. Nous avons vu l'autre jour que dans l'Apocalypse, le chiffre 3 évoque Dieu. On n'est donc pas surpris que la description de la ville utilise abondamment un multiple de 3 et de 4. 12. Manière suprême, superbe de dire que l'action de Dieu se déploie dans cette œuvre humaine. A l'époque de Saint-Jean, on ne concevait pas de ville sans rempart. Celle-ci en a. personne ne doit pouvoir y entrer. personne ne doit se heurter à la porte close. 12 portes distribuées équitablement sur les 4 côtés du carré. Trois portes à l'est, trois portes au nord, trois au sud, trois à l'ouest. Les 12 portes sont gardées par 12 anges. Et sur chacune des portes, un nom est inscrit, celui d'une des 12 tribus d'Israël. Le peuple d'Israël a bien été choisi par Dieu. Le peuple d'Israël a bien été choisi par les 12 anges. Le peuple d'Israël a bien été choisi par les 12 anges. écrit, accomplit bien le dessein de Dieu qui se déploie tout au long de l'histoire biblique. Quand il pénètre dans la ville magnifique, Jean est tout surpris. Le premier monument qu'il y cherche, c'est le Présence de Dieu, car Dieu lui-même est présent, visible au milieu de son peuple. Je reprends le texte, dans la cité je n'ai pas vu de temple, car son temple c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. Et Jean continue, la cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et la source. Plus de lune. Nous sommes dans la nouvelle création. Désormais la présence de Dieu rayonne sur le monde par le Christ. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et sa source de lumière c'est l'agneau. Et pourtant Jérusalem a bien gardé son nom. C'est donc bien de la ville construite de main d'homme qui a besoin d'entendre ces paroles de victoire.